Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je prends quelques minutes pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le contact des fins. Parce que depuis quelques temps, c'est vrai que je partage beaucoup avec vous sur Facebook parce que j'ai pas mal de demandes. Et c'est une façon aussi très imagée de partager avec vous ces instants pour vous montrer comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est vrai que dans un premier temps, je fonctionnais différemment. Maintenant, je préfère enregistrer parce que ça permet vraiment de garder l'enregistrement et de pouvoir le consulter un peu plus tard. Je pense que dans un avenir plus proche, je pense que pour septembre peut-être, je mettrai en place un direct. C'est-à-dire qu'on pourra s'appeler en direct, je ferai le contact en direct avec vous. Et puis comme ça, vous pourrez vraiment avoir quelque chose, une interaction un peu plus intéressante. Et ce qu'il faut bien comprendre dans ce genre d'exercice, et c'est très important parce que j'ai une personne qui m'a contactée l'autre jour pour ça, qui voulait absolument un contact en direct, il faut bien comprendre que quand je fais un contact en direct, il ne me faut pas du tout de bruit. Il ne me faut aucun parasite. Si jamais j'ai un parasite, si jamais il y a quelque chose qui me dérange, c'est foutu. Le contact, il s'en va et après, je ne pourrai pas le recréer. Ou alors, je vais vraiment galérer pour le reprendre. C'est-à-dire que si je vous appelle en direct, il ne faut pas de téléphone portable qui sonne en plein milieu. Il ne faut pas d'enfant, il ne faut pas de... Il faut vraiment le calme absolu pour que je puisse réaliser mon contact et surtout ne pas être coupée. Et si je suis coupée, je vais avoir beaucoup de mal à revenir. Et ça, c'est très très important. Donc l'avantage quand je fais mes vidéos, c'est que je suis toute seule, je suis au calme, je fais ça quand j'ai envie entre mes rendez-vous. Et comme ça, ça ne pose pas de soucis, je ne suis jamais dérangée. Ça m'est arrivé parfois de lancer un enregistrement, d'avoir quelqu'un qui vient, un patient qui débarque ou le facteur qui vient sonner. Et là, c'est foutu, je ne pourrais plus continuer après. Donc ça, c'est la première chose, le calme et la concentration. Si je n'ai pas le calme et la concentration, c'est très compliqué, très 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 compliqué. Donc même quand j'ai des rendez-vous physiques, je dis aux gens, ne me dites pas, ne me coupez pas. Si je vous demande une info, vous me dites oui, vous me dites non, mais sinon vous ne me coupez pas. Et ne me donnez pas d'informations non plus, je n'en ai pas besoin. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'une photo, d'un prénom. Parfois, j'ai besoin de plus. Parfois, j'ai besoin, ça m'arrive de demander plus. Mais en général, je n'ai pas besoin de beaucoup d'informations. Je demande aussi la date du décès. Et ça, c'est juste pour valider le délai. C'est-à-dire que quand on perd quelqu'un, il faut toujours attendre 4 à 6 mois avant le premier contact. Ça, c'est hyper important. Si on n'attend pas 4 à 6 mois, on n'a pas un contact de qualité. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on passe de l'autre côté, on n'a plus de corps physique. Le corps physique n'existe plus. On n'a plus de corps de vocal. On n'a plus de corps. On n'a plus rien. C'est juste une énergie. Et cette énergie-là, il va falloir qu'elle apprenne avec ce qu'elle a de pouvoir communiquer. C'est un peu comme un enfant qui naît. Il va falloir qu'il grandisse pour pouvoir se mettre debout. Et une fois debout, il va falloir qu'il apprenne à marcher. Et une fois qu'il apprendra à marcher correctement, il faudra qu'il apprenne à courir. Eh bien, de l'autre côté, les défunts, c'est exactement la même chose. Si on veut imager un petit peu, il va falloir qu'ils aient une certaine période d'acclimatation pour pouvoir commencer à envoyer des informations. Attendre, ça peut paraître long, 6 mois. Je vous assure que ça n'est pas long du tout. Et le contact ne sera que meilleur et le message aussi. Donc, ça vaut vraiment le coup d'attendre. D'accord ? Donc, je sais que souvent, vous êtes tous très pressés d'avoir des messages. Mais parfois, il faut patienter. Idem, parfois, je peux avoir un contact assez facile. Vous me faites une demande le lundi. Bingo ! Le mardi, j'ai déjà le contact et c'est super. Parfois, il me faut plusieurs jours. Je fais plusieurs tentatives avant d'avoir vraiment le contact. Pareil, si jamais vous avez des questions à leur poser, des questions intelligentes, il faut mieux les poser avant. Parce que si vous me demandez après, je ne vais pas le redéranger. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils viennent à moi une fois, ils délivrent un message, ils s'en vont. Si jamais vous avez des questions, posez-les avant. Et si c'est des questions du genre, j'ai eu ça il n'y a pas longtemps, un rendez-vous physique, j'étais en rendez-vous à mon cabinet et il y a une personne qui m'a dit, est-ce que vous pouvez lui demander où sont mes clés de voiture ? Parce que j'ai perdu mes clés de voiture et ça m'embête de refaire un jeu de clés. J'ai dit non, mais sincèrement, je ne vais pas demander à papy où sont les clés de la voiture. Ça c'est... Non. Non, non. On est là, je veux dire, c'est du sérieux. Je ne fais pas de tour de magie. Je suis médium, mais j'ai beaucoup de respect pour les morts. J'en ai aussi beaucoup pour les vivants. Du coup, je ne fais pas de contact sensationnel. Retrouver les clés de voiture dans la maison, savoir quand est-ce que le recommandé va arriver, pour le boulot, tout ça. Non, non. Je suis dans le sérieux, moi. Je ne suis pas dans le... Sinon, on s'envole très vite. Donc voilà. Et puis en général, de toute façon, quand vous leur posez une question qu'ils n'apprécient pas, ils vous le disent. N'oubliez pas que l'identité ne change pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un caractère fort dans son vivant va le conserver de l'autre côté. Donc ça arrivait très souvent que les contacts remettent les vivants dans leurs 28 mètres, là. Et ça arrive souvent. Donc, pas de questions stupides, s'il vous plaît. Merci. Et puis voilà. Alors après, comment va se passer le contact ? Différents médiums fonctionnent de différentes façons. Vous pouvez venir avec moi, je vais fonctionner d'une certaine façon. Vous pouvez aller voir d'autres médiums, ils procéderont peut-être d'une façon différente. Moi, me concernant, je fonctionne beaucoup par clairvoyance, c'est-à-dire que j'ai des flashs. Ils me montrent plein de choses. Donc, comment ça s'est représenté ? Eh bien, c'est tout bête. C'est comme un souvenir que vous pouvez avoir de quelque chose que vous avez vécu qui était plus ou moins agréable. Vous allez garder des images. Quand vous allez y repenser, vous allez revoir des scènes, etc. La clairvoyance, c'est exactement la même chose. On a un peu l'impression d'être spectateur d'un souvenir qu'on ne connaît pas. Tout simplement. Donc, ça demande beaucoup de concentration. Il faut vraiment réussir à faire le vide pour que les images nous parviennent dans la tête de manière télépathique pour qu'on puisse capter on peut voir tout ce qu'on peut voir dans un souvenir, en fait. Les gens, le lieu, les couleurs, les odeurs, parfois. Enfin, vraiment tout. Ensuite, je vais entendre. Donc, ça, c'est la claire audience. Je vais entendre des détails. Je vais entendre des phrases, des mots. Je vais... Alors, c'est très difficile de les capter. Je le dis souvent dans les vidéos, mais c'est vrai. Imaginez qu'ils n'ont plus de cordes vocales. Donc, parfois, il faut qu'ils répètent plusieurs fois pour que j'entende bien, que je comprenne bien. Alors, je peux les entendre en physique, c'est-à-dire que c'est physique. Ou alors, je peux les entendre de manière télépathique. Donc, il y a les deux. Souvent, on peut entendre un phénomène physique, c'est-à-dire que... Je ne sais pas, si vous avez déjà vécu des phénomènes paranormaux, on peut entendre des toques dans les murs. C'est-à-dire que ça, c'est un phénomène physique. Tout le monde peut l'entendre. Quand c'est quelque chose de télépathique, il n'y a que moi qui peux l'entendre. Donc, souvent, quand je fais mes vidéos, je rigole, j'ai un sourire, voilà, parce que j'entends des choses. Ils me disent certaines choses et du coup, ça me fait réagir. Donc, ça... Et ensuite, j'ai la faculté, on va dire, de sentir les choses, de ressentir les choses. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement développé chez moi. Donc, c'est vrai que je... Je fais beaucoup confiance à mon ressenti. C'est-à-dire que dans un contact défunt, ils vont me montrer ou ils vont me faire ressentir les choses. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec une dame qui a perdu son fils dans un accident de la route et il m'a fait revivre la scène et il m'a fait ressentir le mal. Donc, j'ai senti la ceinture de sécurité, j'ai senti le choc, j'ai senti plein de choses parce que je peux sentir les choses. Parfois, ça peut être impressionnant. C'est vrai. Il y a des cas que je n'aime pas particulièrement faire parce qu'on ressent les choses. Donc, une crise cardiaque, ça va donner très, très mal au cœur. Mais je crois que le pire, c'est les suicides. Les suicides, c'est très, très compliqué. Et les enfants. J'ai beaucoup de mal à faire sur les enfants parce que je suis maman, donc j'ai mon... ma sensibilité, qui est touchée à chaque fois. Et très souvent, d'ailleurs, dans les contacts, je suis touchée parce que j'ai une grande sensibilité. Et quand il me montre quelque chose de très triste, j'ai tendance à sombrer. D'où la nécessité de travailler son ancrage et de rester à sa place dans les contacts. Mais c'est vrai qu'il y a des cas où c'est particulièrement dur. Il y a des cas où c'est très, très dur. Il y a des journées qui sont pénibles. Vraiment. Et je pense que c'est quand maman, pour enfants, c'est toujours très, très dur. Et après, c'est selon aussi les caractères des défunts avec qui on communique. Mais en général, c'est très, très dur. Moi, principalement, je vais utiliser ces trois outils pour faire des contacts défunts. Après, il m'arrive aussi parfois de pratiquer l'écriture intuitive. là encore, je mets un gros danger, attention, je vais mettre précaution. L'écriture intuitive et l'écriture automatique ne sont pratiquées que par les professionnels. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. C'est quelque chose de très dangereux. Les risques sont réels et on ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. Donc, il faut vraiment faire très attention. Je n'encourage absolument personne à le faire. Surtout, ne le faites pas. ça marche à côté de moi pendant que je vous parle, tout va bien. Et c'est très dangereux. Je connais les risques. J'estime être bien protégée même si personne n'est à l'abri. Donc, c'est vrai qu'il m'arrive parfois de faire de l'écriture intuitive. Ce que je fais en général, c'est qu'avant un contact, j'ai toujours une phase où je suis en méditation, où je me recentre sur moi-même. Je demande toujours l'autorisation de mon guide avant de faire une connexion, avant de faire un contact. Et c'est lui qui va me dire si oui ou sinon je peux faire le contact et si oui ou sinon je peux pratiquer l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, c'est assez simple finalement. C'est que vous prenez une feuille de papier à côté de vous et un crayon et vous allez noter tout ce qui va vous passer par la tête. D'accord ? C'est des idées que vous avez. Vous réceptionnez les idées, les pensées, tout ça, et vous notez les pensées. Et en général, c'est un petit peu mon fil rouge. Donc souvent, je le fais. Voilà. L'écriture automatique, je la fais aussi mais très rarement. Tout simplement parce que je ne suis pas fan. Tout ce qui est incorporation, moi, je n'aime pas du tout. je n'aime pas qu'on me touche non plus. Donc ça arrive souvent pendant les contacts que j'ai des contacts. Je sens le froid, on me touche les cheveux. Je refuse ça. Donc je le dis souvent tous les matins quand je commence ma journée, je dis aujourd'hui vous ne me touchez pas, je ne supporte pas ça. Je ne veux pas de ça. Surtout que moi, pendant des années, j'ai subi beaucoup de choses, beaucoup d'incorporations. Et c'est franchement le truc absolument pas agréable. Je ne conseille à personne de vivre ce genre d'expérience. C'est très traumatisant. C'est... Même pas en rêve. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à pratiquer l'écriture automatique. Même si j'ai des résultats qui sont très bons parce que je ne veux pas autoriser qui que ce soit à prendre possession de quoi que ce soit chez moi. Voilà. La chef ici, c'est moi. Donc après, chacun fonctionne comme il a envie naturellement. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis, je crois que je vous ai tout dit. Il y a juste une chose aussi que je voulais vous dire. C'est que parfois, j'ai des contacts qui sont très faciles. C'est-à-dire que vous me donnez un contact le lundi et puis le lundi soir, ça y est, j'ai déjà le contact. Il est là, il a envie de parler. C'est super. Et puis parfois, il va falloir attendre quelques jours. Et puis parfois, il n'y aura pas du tout de contact, d'ailleurs. Parce que des fois, il n'y a pas de contact. Ça arrive. Donc, quand ça traîne, j'attends quelques jours. Je retente. Et puis, si ça ne vient pas, je dis, ben non, je suis désolée, ça ne marche pas. Il n'y a personne. Il ne veut pas. Il n'est pas là. Il n'a rien à dire. Ça arrive. Mais en tout cas, le contact n'est pas garanti. Encore une fois, je précise juste que le médium, c'est juste un outil. D'accord ? On est juste un outil entre deux mondes. Nous, on n'est pas du tout responsable de la quantité et de la qualité de messages qu'on reçoit. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai été suffisamment claire. Ce que je vais faire, c'est que je vais poster cette vidéo. Je vais la partager, bien sûr, sur YouTube. Et puis, je vais la partager aussi sur le groupe Facebook, le Monde de la Médiumnité. Si jamais vous avez des questions par rapport à tout ça, il ne faut pas hésiter à m'en poser. Je sais qu'il y a beaucoup de monde, enfin, souvent, on me le dit. Elisabeth, je n'aime rien de poser plein de questions, mais je n'ose pas venir vers toi. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser vos questions. Je reçois plein de messages privés dans la journée, dans le week-end, etc. Je réponds toujours. Je prends parfois le temps, c'est sûr, mais je réponds. Donc, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser sur le mur ou en privé. Je répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite une super bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur le groupe ou sur Facebook et je vous dis à très bientôt.